Amen ! Alors, le message m'a fait un peu sourire parce que quand je le préparais, j'ai reçu un moment de parler d'un... quelque chose que je ne comprenais pas trop pourquoi, je suis en tête de parler de ça. D'après les messages de Rahim, j'ai compris. C'est bien, j'ai au moins compris. Amen ! Alors, on va parler, on va étudier en fait deux versets que vous connaissez. Et on va essayer de voir un peu plus quand même. Matthieu 6, verset 24. On l'entend parfois lors de l'offrande. Matthieu, chapitre 6, verset 24. On va être directement comme ça dans la parole. On va lire d'abord deux versets. Donc le premier, c'est Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc là, c'est Jésus qui parle à la foule. On verra ça après. Le deuxième verset que j'aurais voir, en fait, c'est un verset qui est un petit peu précurseur de celui-là. C'est dans 1 roi, chapitre 18, verset 21. 1 roi, chapitre 18, verset 21. C'est Élie qui parle. Donc, 1 roi, chapitre 18, verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple. C'est au moment où ils avaient convoqué tous les prophètes de Baal, juste avant la grande confrontation. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Donc là, c'est un verset quand même assez similaire, où on voit Élie qui pose une question au peuple, choisissez Dieu ou Baal. Par contre, ce qui m'a interpellé, c'est Dieu m'a... J'ai eu l'occasion de regarder la foule. Qui était cette foule ? On a deux cas différents. Donc, dans le cas du prophète Élie, la foule à qui il s'adressait, c'était Ephraim. Là, c'était les dix tribus avant la dispersion. Ce n'est pas Judas, c'est Ephraim, du temps du roi Aqab. Et quand on examine ces gens, comment est-ce qu'ils se voyaient ? C'était des gens qui descendaient d'Abraham, hébreux, en fait. Ils connaissaient Dieu, mais ils servaient aussi les Baals. Et c'est important de regarder cette foule et de voir aussi comment est-ce que ça peut nous parler, ces gens-là. Pourquoi ? Parce que cette foule, on la retrouve encore aujourd'hui. Si on regarde des gens maintenant, si on regarde ces gens-là plutôt, les hébreux du temps d'Ephraim, ils connaissaient Jérusalem, ils savaient que c'était un lieu saint, peut-être que les plus riches allaient y visiter et faire du tourisme là-bas, mais ils n'allaient pas comme lieu de... Jérusalem, c'était symbolique pour eux. Leur vrai lieu d'adoration, c'était Saint-Marie, enfin Saint-Marie, où il y avait le Vaudor, j'ai oublié le nom précis. Et si on regarde ça et qu'on le remet au jour d'aujourd'hui, on voit un peuple qui fonctionne exactement de la même façon. C'est des gens qui disent « on adore Dieu », mais qui dans le fond n'adorent pas du tout Dieu. Il y a des gens qui vont à Jérusalem faire du tourisme, mais leur vrai lieu saint, ce n'est pas Jérusalem. Et je ne sais pas si ça commence à mettre la puce à l'oreille pour voir un autre... Pas un peuple maintenant, mais une religion. On voit cette foule, moi ça m'a fait penser aux catholiques actuels. Parce que Jérusalem, ils disent que c'est un lieu saint, ils ont deux, trois lieux de pèlerinage touristique, mais leur vrai lieu, c'est Rome. Ce n'est pas Jérusalem. Ils disent qu'ils prient Dieu, qu'ils descendent de Dieu des promesses de la foi, ils peuvent se revendiquer d'Abraham, mais la réalité, comme le peuple a prié Bâle, et son vrai Dieu c'était Bâle, et bien quand j'étais petit, je voyais dans les voitures, il y avait un petit médaillon « Saint Christophe, protégez-nous ! » « Saint Joseph, faites que la charpente tienne ! » « Saint Machin, faites que ci, faites que ça ! » Ça c'est des Bâles, c'est des idoles. Le Dieu des charpentiers. Oui, le Dieu des charpentiers. Protecteur des charpentiers. Enfin, vous avez un saint pour tout ce que vous voulez. C'est quand même assez pratique, mais ce n'est pas biblique. Et donc, cette foule, moi ça m'a fait penser aux catholiques. Ça je l'ai compris avec les messages de Rémy aussi. C'est les catholiques. C'est des gens qui se disent descendre d'Abraham, des promesses, qui disent servir Dieu, mais qui dans le fond ne font rien du tout de ce qui est marqué dans la Bible, et font leur religion, qui est une horreur à Dieu, et Dieu leur dit à travers Élie, vous avez le choix, Bâle ou Dieu. Mais ne clochez pas des deux pieds. Ne dites pas que vous êtes chrétien, si vous priez Marie ou Saint, ce que vous voulez. Ça ne va pas ensemble. Donc là, c'était flagrant. Maintenant, on va étudier la foule au temps de Jésus. Moi, cette foule, ça m'a interpellé, parce qu'avant, quand je lisais ça, la foule, je pensais à mon niveau. Je me suis dit, la foule, c'est les gens que je peux voir dans la rue. Je pensais que les juifs de l'époque étaient comme les catholiques du coin de maintenant. Les gens comme ça, qui d'un seul coup, voient un prophète, et tu ne sais pas pourquoi, ils commençaient à le suivre. Mais non, cette foule-là, ce n'était pas la même foule. Ce n'est pas les mêmes gens qu'on voit maintenant, la même culture. On va replacer dans le contexte, ce n'est pas la même culture. Et c'est important d'y prêter attention à qui s'adressait Jésus. Alors, cette foule, ça en parle un petit peu de qui elle est, qui la compose. Dans Matthieu 4, au dernier verset, verset 25, une grande foule, alors Matthieu 4, verset 25, « Une grande foule, le suivi de la Galilée, de la décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. » Donc, tous ceux qui venaient à Jésus, ils venaient de ces endroits, donc de Galilée, d'Adecapole, de Jérusalem, de Judée, même d'au-delà du Jourdain. Donc, dedans, il y avait énormément de Juifs. Et quand on étudie quand même, même s'il faut avoir quelques gens de l'extérieur d'Israël, c'était quand même des Juifs qui suivaient, et qui avaient une culture juive très forte. Ce n'étaient pas des gens comme on peut le trouver dans la rue maintenant, à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une histoire derrière eux, avec la première déportation, ensuite le retour, ensuite l'époque des Maccabées, et ils avaient une culture, déjà une identité très forte, et en plus une culture juive très forte. J'ai eu dans un livre, c'est « La vie du temps de Jésus », où l'éducation juive faisait que, tous les matins, les enfants, grosso modo, de 5 à 15 ans, enfin déjà de 5 à 10, ils étudiaient la Torah tous les matins, où ils apprenaient des passages par cœur, donc c'est des gens qui avaient déjà une bonne culture biblique, et puis après, de 10 à 15 ans, ils étudiaient dans les cas pratiques de la vie, comment est-ce qu'on peut réagir là et là. Donc c'était des gens qui étaient quand même façonnés dans la Bible. Ils avaient une culture beaucoup plus grande que même la plupart des chrétiens qu'on peut voir aujourd'hui. Et ça, c'était la foule qui suivait Jésus. Évidemment, ils n'étaient pas tous comme ça, mais il y en avait, et sans se compter que dedans, il y avait encore des pharisiens qui venaient, et autres qui avaient encore une culture plus grande. Donc on n'est pas face à des gens simples et sans connaissance. Je crois que c'est dans le livre Le Christ Juif de Boyerine qu'on a lu, où il disait qu'à cause de la prophétie de Daniel, enfin plutôt grâce à la prophétie de Daniel, les 69 semaines de Daniel, certains avaient calculé que le Messie devait arriver du temps de Jésus. Ils s'y attendaient certains, et ils attendaient le Messie à ce moment-là. Donc, on est quand même face à des gens qui n'étaient pas complètement ignores, ce n'est pas les gens qu'on peut trouver dans la rue maintenant, ce n'étaient pas juste des simples, comme on pourrait imaginer, des gens qui allaient juste à la synagogue le samedi, et puis c'est tout. Non. Ça va être l'importance pour eux. D'ailleurs, il suffit de voir, quand Jésus a parlé une des premières fois à la synagogue, où il a dit, ce passage est accompli, où ils ont dit, mais tu te prends pour Dieu, ils ont voulu le faire tomber par la falaise, le lancer par la falaise. Donc, c'est des gens pour qui c'était important. Alors, maintenant qu'on a remis ce contexte, cette foule, c'est important de l'étudier, de savoir à qui elle s'adresse, parce que c'est cette même foule qui va dire à Jésus à un moment, « Hosanna au fils du roi Tréo », et puis qui, après, voudra le crucifier. Donc, c'est important, déjà, dans une première étape, de se rendre compte que cette foule, je le dis parce que moi, à un moment, je ne le réalisais pas pour moi, on peut vite y être. On peut vite faire partie de cette foule. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on peut se croire, en fait, supérieur. Des fois, quand on lit la Bible, tout ça, un des pièges d'orgueil, « Pardon, Seigneur, moi, je suis tombé », c'est « Ah, ils ont fait ça, mais grosso modo, moi, je ne l'aurais pas fait. » Ou « Moi, avec les enseignements de J, je ne l'aurais pas fait. » Non, eux, ils l'ont fait, ils avaient des très bons enseignements, ils avaient une bonne culture. Alors, si eux l'ont fait, il faut déjà se dire « Attention ». Surtout qu'on parle de temps maintenant de séduction, autant se dire « Attention ». Parce qu'on peut être séduit, comme ces gens-là ont été séduits. Et on va voir pourquoi et comment plus tard, plus tard dans le message. Et c'est important. Alors, je vous ai dit, ces deux foules-là, on a vu, qui étaient différentes, Elie dit, « Choisissez Dieu ou Baal », et Jésus dit, « Choisissez Dieu ou Maman ». Alors, quand on regarde Baal, ce que ça veut dire, ça veut dire « Maître, possesseur, seigneur ». Et puis, quand on regarde Maman, ça veut dire « Richesse, trésor ». En fait, c'est pareil, sauf que c'est en langage hébreu, le premier, là c'est en langage grec. Je m'explique, c'est que quand Elie ou Jésus parlent, ils disent, « Ou vous souhaitez servir Dieu, ou alors vous allez servir des idoles. » Ces idoles, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que vous priez Saint-Christophe ? C'est pour être protégé. Et pourquoi vous priez Gaïa maintenant ? Parce que c'est une idole moderne, enfin, ancienne qui revient au goût du jour. On l'entend de plus en plus, Gaïa. Eh bien, parce que vous voulez une belle nature, vous voulez des belles fleurs, vous voulez ça. Donc, c'est des idoles que vous priez, que vous servez pour obtenir quelque chose pour vous. Parce que vous trouvez la nature belle, vous voulez une belle nature, vous allez servir telle idole, parce que vous voulez telle chose, vous allez servir telle autre idole, vous êtes charpentier, vous voulez faire une belle charpente, vous allez prier ça, machin. Et donc, quand vous voulez du confort, vous n'allez pas prier directement mamon, mais vous allez servir mamon, parce qu'il vous faudra de l'argent pour avoir ce bon canapé bien moelleux, ou une belle montre, ou n'importe quoi. Et donc, ces choses, ces versets-là que... On en reparlera de la belle montre, c'est pas un péché, mais... Sous certaines conditions. Mais, en fait, ces choses, c'est que... Ces versets qu'on peut se dire, oui, ça s'adresse aux autres, pas à moi, Dieu ou mamon, moi, je le choisis, c'est Dieu. Mais vous savez, dans la foule à qui s'adressait Jésus, parce que c'était à eux, c'est la suite, le chapitre 6, ils s'adressaient à cette foule-là, ils s'adressaient à ces gens-là qu'ils connaissaient, et si on leur avait dit c'est Dieu ou mamon, je suis sûr qu'à part 2-3 honnêtes, parce qu'il y a quand même des prostituées, des publicains, des gens de mauvaise vie qui suivaient Jésus, qui avaient bon cœur, qui savaient leur état. Mais la plupart, ils ont dit, ah, nous, c'est Dieu. Mais on a vu que quand on gratte, c'est pas toujours Dieu. C'est ça le problème. Et au moins les autres, ils ont rien répondu. Mais c'est un peu triste aussi. Alors, on va continuer d'avancer dans tout ça. Donc c'est pour vous dire, déjà, de faire attention à ça. Quand Dieu nous dit, c'est moi ou mamon, moi ou bal, attention, déjà, on peut être concerné. Toujours prendre. Parce qu'on peut avoir des fois ce piège d'ordre, surtout quand il ne peut plus d'un chrétien dire, c'est pas pour moi. Ça peut être beaucoup plus pour toi que tu le crois. Première chose. Ensuite, alors comment est-ce qu'on doit réagir vis-à-vis de nos besoins ? Par exemple, on peut avoir besoin d'une montre, c'est pas le souci. C'est pas le souci. Dans ce cas-là, on peut l'acheter, c'est pas le souci. On a des besoins naturels et Dieu nous empêche pas d'y pourvoir. Et comme l'a dit Rahim et puis comme on l'a aussi t'enseigné, Jésus avait des très beaux vêtements, il nous empêche pas d'être bien habillés. J'espère qu'avoir une chemise quand même correcte, on ne se présente pas les uns les autres avec des haillons parce qu'on n'a pas fait vœux de pauvreté. Et Jésus n'a jamais dit de faire vœux de pauvreté. Mais Jésus était bien habillé, mais il n'avait pas de surplus. Il donnait aux pauvres. Il pourvoyait aux besoins des uns des autres. Voilà. Mais pour ce qui est de nos besoins matériels, Dieu nous empêche pas d'avoir une belle montre, c'est pas le souci. Par contre, comme il n'a pas empêché, Jésus n'était pas là toujours en train de revenir. On ne l'oublie pas, Jésus admirait sa tunique du matin au soir. C'était une tunique. Il présentait bien, c'était bien, mais c'était pas devenu une idole. C'est ça aussi. Pour avoir une belle montre suisse, c'est pas le souci. C'est une montre très chère, c'est pas le souci. Mais pourquoi est-ce que tu l'as ? Après, au bout d'un temps, ça devient une folie. Mais pourquoi est-ce que tu l'as ? Je peux comprendre qu'il y ait des montres qui soient plus chères parce qu'il faut payer l'horloger qui fait tout à la main. Après, ce qui a besoin d'avoir 40 diamants autour, c'est évidemment que non. Mais la chose est que pourquoi est-ce que tu l'as ? Parce que tu as besoin d'heures, tu as besoin d'une montre, tu veux quelque chose de correct, c'est pas un problème. Mais après, si c'est un sujet, un objet, « Waouh, c'est Swiss Med, waouh, c'est telle marque. » Là, ça devient de l'idolâtrie. Et ça, c'est des pièges, on va dire grossiers. On est encore dans l'étape du grossier, là, où le job veut nous faire tomber. Un des pièges classiques du monde, c'est nous faire acheter un objet avec la marque à la pomme. Parce qu'ils font une pub, c'est génial, c'est formidable, tout le monde l'a. La pomme, c'est... Voilà. Ou ils disent clairement qu'on crée le besoin. Ils vous créent un besoin qui n'existait pas, il n'y a pas si longtemps. Et on vous dit c'est absolument un... Vous devez l'avoir. Indispensable. Et c'est faux. Donc ça, c'est des pièges encore grossiers du diable. Et puis, je connais pour y être tombé et avoir désiré ces choses, quand je demandais à Dieu est-ce que je peux, est-ce que je soumette ma volonté à Dieu, j'ai eu non, 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 et non. Et puis, une fois que j'ai complètement renoncé, Dieu m'a dit là, j'en ai eu besoin pour des questions pratiques à mon travail. Je l'ai eu. Et on me l'a même donné un moment. parce que là, j'en ai eu besoin et c'est Dieu qui a pourvu. Mais tant que c'était une convoitise de moi, parce que je voyais tout le monde autour de moi qui l'avait, Dieu bloquait. Il faut faire la différence. Donc le diable vient, même vis-à-vis des choses utiles, des vêtements ou autres, créer des convoitises, des choses inutiles. Et quand on commence à rentrer là-dedans, on commence à servir qui ? Dieu ou mamon ? Mamon. Mamon. Donc là, on est encore dans des choses, on va dire évidentes, mais c'est bon de se les rappeler et c'est bon de remettre les choses. Alors je vais vous parler d'un message de Raim qui nous a enseigné il y a quelques années. C'est, il y a le modèle de l'homme juif et de l'homme grec. L'homme grec, on va commencer par celui-là. C'est un homme qui fondamentalement met l'homme au centre. C'est le modèle où on met l'homme au centre. C'est-à-dire, tout ce qui va graviter pour nous rendre heureux, nous faire du bien, c'est ce qui m'intéresse. Parce que je suis au centre. Et donc Dieu n'est pas mon maître, mais Dieu est là pour satisfaire tous mes besoins. C'est moi au centre et donc, ah Seigneur, donne-moi telle voiture, tu vois, puis je voudrais rouge, puis je voudrais telle chose, et puis ça. Je crois que Dieu ne veut pas te donner une voiture rouge, mais Dieu n'est pas là pour combler, satisfaire tes convoitises. Et donc, il y a ce modèle grec où on se met au centre et puis Dieu est là pour pourvoir à tout ce qu'on désire. Alors, dans ce cas-là, nos besoins, qui est notre maître ? C'est Dieu ? Non, c'est nos besoins. Et là, on retrouve Baal. Baal qui veut dire possesseur, maître, Seigneur. C'est vos besoins, en fait, qui vous gouvernent. Et en fait, les Baals, ça porte très bien son nom, quand il disait servir les Baals, il y en avait plusieurs, et bien c'est tous vos besoins auxquels vous vous soumettez. Ça peut être vouloir une belle voiture, ça peut être vouloir la belle nature, à l'époque ça peut avoir une belle récolte. Toutes ces choses-là, ou les dieux de la guerre, ou tout ce que vous voulez, bref, c'est tous des besoins auxquels vous êtes soumis. Et vous, vous pouvez même vous dire chrétien et prier Dieu pour satisfaire ses besoins, mais c'est pas Dieu votre Dieu, Dieu dans ce cas-là, pour la personne, c'est juste un outil pour satisfaire un besoin. Et là, ça ne va pas. Là, on est dans un modèle non biblique, grec, et c'est le modèle dans lequel on est éduqué malheureusement en Occident en nous disant « t'as bien le droit à... » « tu peux bien l'avoir, tu le mérites bien, avec tout ce que t'as vécu, tu peux bien l'avoir. » On l'entend. On l'entendait à un moment, j'ai eu contact avec des amis d'université quelques années après, puis on me parcourt, puis j'entends, puis elle me dit à la personne « t'as bien le droit à ça. » Ça m'a fait bizarre, je n'ai plus l'habitude tellement de ce discours. Dans le milieu chrétien, heureusement, il est barmi. Il est dehors. Mais c'est bien, on doit prêcher. Écoutez, on parle des droits de l'homme, mais on a surtout les devoirs. Et donc, tous ces désirs deviennent nos maîtres. Et ça, il faut faire attention, ça peut aller très vite, ça vient toujours par derrière, ça ne vient jamais de front. Des fois, on s'aperçoit, aussi, malheureusement, parfois, je me perçois « oula, mais ça, ça prend une place dans ma vie, je ne peux pas, pardon Seigneur, c'est devenu mon maître, ça, ce désir. » Et là, de toute façon, c'est simple, quand Dieu résiste, c'est qu'il y a déjà un problème, souvent, ou il y a un combat, ou il y a un problème, mais si ça, ça devient un maître, Dieu est un Dieu jaloux. Il va mettre le droit dessus. Ensuite, le modèle juif, là, c'est Dieu au centre. Ce n'est pas Dieu qui me sert, c'est moi qui sers Dieu. Et là, ça change tout. Ça change tout dans la profondeur. Le but, ça va être faire la volonté de Dieu. Mon but n'est plus de satisfaire, mais désir, c'est comme un enfant, je veux dire, cette chère de désir, ça fait penser à la petite Rachel, elle a faim, elle pleure, pourquoi il lui satisfait ses désirs ? Ça, c'est l'étape du jeune chrétien, mais après, ça est vite passé, normalement. Notre but, c'est de faire la volonté de Dieu. Là, c'est quelque chose qui va coûter. Alors, quand Jésus dit, en Jean 14, verset 13, 14, on va aller voir, verset 13 à 14. Et tout, voilà, donc Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il le répète deux fois, la chose est surcertifiée. Alors, pourquoi ? Pourquoi parfois, quand on prie dans le nom de Jésus-Christ, rien ne se passe ? Alors, des fois, on dit, il y a du combat. C'est vrai. Des fois, on dit, j'ai manqué de foi. C'est vrai. Mais il y a une autre raison qu'on néglige, parce que des fois, on a notre foi, on réclame la chose. Rien ne se passe. Et puis, des fois, il y a du combat, mais on persévère. Pourtant, on n'a pas la victoire. Pourquoi ? Alors, on va aller maintenant dans Jean 9, verset 31, parce que c'est... c'est quelque chose qui est quand même important. Il y a une des raisons pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Elle est là, Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pêcheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Alors, pourquoi Dieu, parfois, ne nous répond pas ? Eh bien, c'est simplement parce qu'on pêche. Et comment on pêche ? Comment est-ce qu'on peut pêcher ? C'est simplement qu'on ne demande pas à Dieu quelque chose selon sa volonté, et qu'on lui demande pour satisfaire nos désirs. Parce que dans notre cœur, on demande à Dieu de pourvoir comme à... satisfaire un autre besoin. Ce n'est pas Dieu qui est au centre. C'est Bâle. C'est notre besoin, nous, notre désir. On a notre désir, et on demande à Dieu d'y pourvoir. Alors on dit, mais Seigneur, j'ai demandé des choses en mon nom. Et Dieu te dit non. J'ai demandé quelque chose en mon nom de Jésus-Christ. Et Dieu ne répond pas parce que tu pêches, parce que tu ne demandes pas la chose pour faire la volonté de Dieu. tu la demandes pour satisfaire tes balles, en fait. Ce n'est même pas des besoins légitimes. Si ce sont des besoins légitimes, Dieu nous dit de les remettre. Il pourvoit. Ce n'est pas un souci, à condition qu'on mette la volonté de Dieu en premier. Et ça, c'est déjà un point important parce que le pêcheur, c'est quelqu'un qui rate la cible. Et Dieu, c'est un Dieu précis, c'est un Dieu d'ordre. il ne sait pas, bon, tu as fait ça à moitié, c'est bon. Ça, je l'ai appris à mes dépenses que j'étais un peu comme ça, on fait les choses à moitié, c'est bon. Non, 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 avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça commence bien, ça continue bien, ça finit bien. Il n'y a pas un truc qui se fait à moitié avec Dieu. Sinon, c'est comme le disaient mes collègues, quand tu n'as pas pris la leçon, tu redoubles, tu refais. Dans la vie, on le vit, ça. Et donc, Dieu, une des raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons, quand une prière n'est pas exaucée, ça peut être, évidemment, qu'il y a du combat, ça peut être le manque de foi, mais ça peut être aussi simplement que vous ne demandez pas quelque chose pour faire la volonté de Dieu, mais pour satisfaire vos besoins et vos désirs. Et c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous êtes dans un schéma où vous êtes un homme grec plutôt qu'être un homme juif. Vous n'êtes pas dans le bon modèle. Et ça, si jamais vous avez un problème, eh bien, il faut commencer à le soumettre à Dieu. Vous avez besoin d'une voiture, vous la demandez à Dieu, mais si vous idolâtrez les voitures en même temps, vous ne vous attendez pas tellement à ce que Dieu vous réponde. Vous allez dire, mais pourtant, je te demande dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la foi, tout. Ben ouais, mais tu vas à tout prix de tel modèle, avec telle couleur, et puis tant de chevaux. Voilà. Et Dieu, et si Dieu, il voit que la chose prend de la place dans ton cœur qu'il n'a pas à prendre, eh bien, il ne te la donnera pas. Pourquoi ? Parce que Dieu ne va pas te pousser dans l'idolâtrie quand même. Ben oui. Ben Dieu est un Dieu jaloux. Et puis c'est du bon sens. Il ne va pas, par amour pour nous, nous pousser dans l'idolâtrie. Alors, la question qu'on va se poser quand ça ne marche pas, c'est quand on prie, bon, je ne réponds pas, est-ce que je demande des choses à Dieu pour faire sa volonté ou satisfaire mes désirs ? Et, la cible aussi, c'est qu'on veuille faire la volonté de Dieu. Et c'est vrai que, la chute, quand on regarde, c'est quoi ? C'est qu'il y avait la volonté de Dieu qui était, ben je ne veux pas que tu manges ce fruit, et Adam et Ève en ont mangé. Ils ont raté la cible. Ils n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. C'est ça le pécheur, c'est celui qui refuse de faire la volonté de Dieu. Et alors, il y a un piège subtil que j'ai appris aussi à mes dépens, on peut demander des fois des choses qui sont selon la volonté de Dieu et puis, ne pas quand même être dans la volonté de Dieu. Je vais vous expliquer. C'est que, officiellement, on peut connaître la volonté de Dieu. Je vais prendre un exemple que j'ai connu, personnellement. On peut demander à Dieu, voilà, je voudrais me marier. Voilà. Je savais que c'était la volonté de Dieu. La conviction, la confirmation présente de Dieu. Et pourtant, Dieu me dit, je ne veux pas que tu pries pour ça. En longtemps, il m'a dit, je ne veux pas que tu pries pour ça. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Oui, je n'avais pas le droit même de prier pour ça. Des fois, il me laissait un petit peu quand c'était dur, mais tu ne m'en parles pas. Je me posais des questions, je me disais, mais c'est bizarre, je ne prie jamais pour ça et je sentais un interdit. Mais pourquoi ? Parce que, dans le fond de mon cœur, pourquoi est-ce que je voulais une épouse ? Alors évidemment, si je disais à Dieu, oui, tu comprends, on pourra prier ensemble, on pourra faire plein de choses ensemble, on pourra faire ça. Et c'était vrai, mais j'avais surtout des désirs dans mon cœur et ce n'était pas ça. J'avais d'autres désirs avec où c'était pas là. Et là, Dieu, on ne l'attrape pas. Ah non, parce que lui, il voit le fond du cœur. Je pouvais mentir tant que je voulais. Mais tant que j'avais ces balles, et tant, et comment on sait ? C'est quand on a renoncé à la chose, qu'elle est morte. C'est bon, il n'y a plus balle. Là, vous savez que c'est mort. Mais tant que vous savez que ça bloque et qu'il y a un petit quelque chose comme ça, après, il faut être honnête, aller devant Dieu et dire, oui, bon, ok, j'ai ce problème, Seigneur, qui traîne. Des fois, il traîne longtemps, le problème. Mais, mais vous voyez, et à Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On peut essayer. J'étais, je me mentais à moi-même. Mais, mais à Dieu, ça n'a pas marché. J'étais témoin de tout ça. Je le savais. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre. Oui, j'étais moi. Mais sur le papier, j'avais plein de bonnes raisons. Mais enfin, voilà, mais dans le fond, ce n'était pas ça. Et puis, quand j'en ai eu vraiment ras-le-bol, je dis, allez, j'abandonne, puis c'est vrai, puis que j'ai eu aussi t'es honnête avec Dieu, dire, bon, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, je ne peux pas me demander pardon. Eh bien, gentiment, Dieu m'a délivré et puis un jour, on m'a dit, voilà, un jour, le Seigneur m'a dit, ah, maintenant, tu peux prendre telle chose de telle marque, un jour, tu peux faire ci. Pourquoi c'était mort ? Ça avait la place que ça devait avoir dans mon cœur, c'est-à-dire un outil. Bon, alors, pas le mariage, le mariage, c'est quand même pas un outil. Fondamentalement, le mariage, c'est voulu de Dieu, mais aussi, c'est mondé, voilà. Mais voilà, le but, c'était de faire la volonté de Dieu. Ça gravite autour de Dieu. Vous voyez qu'il est bien que moi. Et on va continuer dans la Bible à chercher ça, parce que, quand même, dans ce passage de Matthieu, parce qu'on prend des fois les chapitres l'un après l'autre, mais là, on va être dans Matthieu 5, versets 9 à 13, parce qu'on est toujours dans le... 9 à 13. Matthieu ? Ah non, non, c'est pas Matthieu, là, j'ai fait une erreur. C'était le Notre Père, où ça commence par Notre Père, il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta... Matthieu 6, pardon. 9 à 13. T'es sûr ? Oui, voici. Non, oui. Ah oui, Notre Père, il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donc Jésus, dans son modèle de prière, c'est pas pourvois mes besoins, fais ci, fais ça, ça, ça vient après. En premier, en premier, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Et tant que nous, on demande des choses à Dieu avec, voilà mon besoin, et puis, ah oui, c'est quoi ta volonté ? Non. Non, non. Un jeune chrétien, des fois, ça passe un peu parce que Dieu, il a compassion, il comprend qu'il ne comprend pas, il voit qu'il ne comprend pas, etc. Il faut le rencourager, mais ça s'arrête vite, parce que Dieu est un Dieu jaloux, et nous, on sait d'abord que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ah, là, ça reprend. Là, ça reprend. Et Jésus l'a vécu, et donc, la volonté de Dieu, ça doit être prioritaire. Alors, ça, j'en ai parlé. Alors, la question est qu'on doit se poser quand on prie, des fois, Dieu résiste, une des options qu'on oublie, c'est quelles sont mes motivations ? Quelles sont mes motivations ? Est-ce que je demande à Dieu quelque chose pour satisfaire mes besoins, mes désirs, que en fait, c'est ça, en réalité, que j'adore, en fait, je m'adore moi, et c'est ça que je veux, c'est mon bal, ou alors, est-ce que je veux vraiment demander les choses pour Dieu ? Enfin, Raïm l'a témoigné plusieurs fois aussi, ça est arrivé, quand il disait, il priait, et avant même qu'il ait fini de prier, Dieu lui disait, c'est bon, je te l'ai donné. Tu nous l'as dit, c'est des choses qu'il a vécues. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé les choses à Dieu selon sa volonté, ah ben, Dieu s'empresse de les donner. Dieu s'empresse la chose avec Dieu. Dieu a du plaisir à nous donner, mais à condition que ce soit pour faire sa volonté et pas pour devenir, pas pour s'idolâtrie soi ou idolâtrie sa montre ou autre. Donc voilà, c'est important et je crois que c'est important aussi quand Dieu nous résiste, qu'on se pose la question où est-ce que j'en suis vis-à-vis de ça, mes motivations. Est-ce que je suis grec ou est-ce que je suis juif ? Où est-ce que je me mens aussi ? Parce que, quand je voulais, moi j'avais vite fait de me trouver plein d'excuses. Mais dans le fond, honnêtement, dans le fond de mon cœur, je savais bien que, oui, mais il y a aussi un petit peu ça, le petit peu, même s'il a l'air mignon, avec Dieu, ça ne passe pas. C'est une épée à double tranchant la parole de Dieu. Dieu est net, clair, précis. C'est blanc ou c'est noir. Le gris, ça ne passe pas. Gris, c'est noir. Il n'y a pas. Il faut que ce soit précis. Et Dieu va vous demander, et nous demande, quand on demande des choses, que ce ne soit pas pour de l'idolâtrie. C'est logique. Alors là, j'ai bien insisté, je pensais avoir essayé d'enfoncer le clou. Et quand Jésus dit, vous ne pouvez avoir deux maîtres, car, on va retourner au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc Jésus aussi s'adresse à une foule, et ça pourrait être nous dans la foule. Alors, où est-ce que j'en suis ? Et il y a quand même un signe qui parle, soit on aime l'un, soit on aime l'autre. Est-ce que je... Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alors, soit je m'attache aux choses de Dieu et je vais avoir du mépris automatiquement pour les choses du monde. Parce que le monde, là actuellement, c'est vraiment, maman, les richesses, le confort, le bien-être. C'est le monde grec. Jésus y était confronté. Il y avait des villes grecques pas très loin de chez eux, d'après ce que j'avais pu voir. Il le connaissait. Et il a dit, les gens aussi le connaissaient. Et nous, on y est confrontés tous les jours. Maintenant, est-ce que je m'attache à avoir ma petite vie là ou est-ce que je m'attache aux choses de Dieu ? Et ça, ça dépend à chaque fois des choix qu'on fait. Est-ce que j'aime l'un ? Parce que si on aime le monde, on va commencer à haïr Dieu. C'est automatique. Si je m'attache au monde, je vais commencer à mépriser les choses de Dieu. Et pour savoir où j'en suis, des fois, il faut se regarder et se dire, je commence à avoir du mal avec telle ou telle chose dans ma vie chrétienne, tel domaine de ce qu'on nous demande dans la vie chrétienne. Si vous commencez à avoir du mal ou du mépris, ou du mépris, là, il y a un problème. Là, c'est déjà un signal d'alarme qui vous dit, voilà, tu es sur la mauvaise voie. Parce que des fois, on se voit la face. Quand on commence à s'attacher aux choses du monde, on ne se dit pas, je m'attache à quelque chose du monde. Parce qu'on se dit, on sait dans le fond que ce n'est pas bien. Mais il y a une contrepartie qui arrive, c'est la haine et le mépris. Et quand vous commencez à avoir du mépris pour les choses de Dieu, dites-vous que vous êtes attachés en contrepartie aux choses du monde. Et inversement, on voit qu'on s'attache aux choses de Dieu, les choses du monde, des fois, on se dit, mais c'est ridicule. Mais ils se battent pour avoir ça. Mais des fois, il y a la place et on les voit qui vont critiquer dans le bureau ou autre, des choses comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors c'est sûr, ils ne comprennent pas, vous ne faites pas. Oui, de toute façon, je compte sur Dieu. J'ai appris que tout vient de Dieu. Donc on est chrétien, il donne ou il ne donne pas. Je n'ai pas à me fatiguer. Mon travail, je dois le faire cause. Comme pour Dieu, je dois le faire bien, mais je n'ai pas à me fatiguer. Dieu ouvre une porte où il la ferme. J'ai essayé des années d'ouvrir une porte quand Dieu me la fermait. Ça ne marchait pas. Donc je n'ai pas à me battre pour des choses comme ça. Je n'ai pas à me battre. C'est des choses du monde. Mais est-ce que je m'attache à ma carrière ou est-ce que je m'attache à vouloir faire la volonté de Dieu ? Parce que si je m'attache à ma carrière, je vais commencer à mépriser ma vie avec Dieu, à mépriser ma vie d'Église, à mépriser aussi mes frères et soeurs en Christ, à mépriser ce qui va être l'évangélisation et à trouver tout plein d'excuses pour dire « Moi, je ne le fais pas, mais je suis super spirituel ». Ça va commencer à faire comme ça. Le job vient, on vous l'a dit tout le week-end, Rhaïm vous l'a dit tout samedi, il ne vient pas avec des grands sabots, mais avec des chevaux de trois. Hop ! Et gentiment, ça va commencer à se faire. Et puis, c'est comme le coup de la grenouille, ça chauffe doucement, mais à la fin, elle meurt. Ah oui ! Alors, ah oui, mais il faut le garder en tête. Les choses commencent doucement par un petit quelque chose. Mais si un jour, vous vous apercevez que vous commencez à avoir du mépris pour les choses de Dieu, alors dites-vous que vous avez un problème au niveau de l'attachement au monde. Et si un jour, vous voyez que vos prières, malgré le fait que vous ayez la foi, que vous ayez même la promesse de Dieu, etc., ne se réalisent pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs. On prie, il y a une chose qui mérite des fois chez les chrétiens, c'est qu'on entend « Ah, je suis comme Job. Attends, attends, avant d'être comme Job, soit déjà juste, et puis après, tu pourras dire « Je suis comme Job ». Parce que les disciples, quand ils disaient aux gens, ils disaient à Jésus « Mais lequel a péché ? C'est lui ou son père ? » Et en fait, la grande partie de nos problèmes, c'est nos péchés. Après, des fois, quand vous êtes juste, quand vous avez atteint un certain stade, comme Job, là, vous pouvez vivre des choses comme Job. Mais il faut déjà avoir atteint le stade. Il faut mettre les choses dans le contexte. Il faut rester quand même simple. Déjà, avant de chercher à mettre le dos sur le diable, etc., il faut plutôt se demander « Est-ce que je n'ai pas été séduit moi-même ? » « Est-ce que je n'ai pas été séduit par le monde ? » Le monde est très séducteur. Moi, j'ai été séduit beaucoup de fois et je fais attention à moi. Et on peut tous chuter. On peut tous partir à un moment, dire « Tiens, je voudrais telle maison, telle chose. » Ça a l'air d'être légitime. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu commences à pécher. Tu commences à convoiter. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu commences à convoiter ces choses du monde. Tu commences à les désirer. Et puis, tu vas commencer à avoir un peu du « J'ai moins envie d'aller évangéliser. » « J'ai moins envie de ça. » Puis après, tu vas commencer à mépriser ceux qui évangélisent. Et puis après, tu vas commencer à les mettre de côté. Et toi, tu vas te concentrer sur le monde. tu vas commencer à mettre l'accent sur les richesses pour en avoir un meilleur travail. Donc, tu vas commencer à calommer dans le dos de tes collègues et autres pour pouvoir grader et gagner plus d'argent. Alors, moi, pour Dieu, quand je prie, est-ce que je... Si on cherche d'abord son confort, sa petite vie dans le monde, la Bible dit que c'est de la haine pour Dieu. C'est « haïr Dieu ». Les mots sont forts. Et si on cherche la volonté de Dieu, qu'on aime Dieu, on a de la haine pour le monde. Voilà. Est-ce que je recherche la volonté de Dieu ou est-ce que je recherche à ce qu'elle se réalise ? Elle se réalise, la volonté de Dieu. Ou est-ce que je recherche ma volonté quand je prie dans le fond de mon cœur ? Qu'est-ce que je recherche ? Des questions où on est seul dans sa chambre. C'est pas... Pourquoi Dieu te résiste parfois ? Alors, je suis allé un peu fort là-dessus, mais je sais qu'il y a aussi des combats. Je sais aussi que des fois, on peut avoir des manques de foi. Je le sais tout ça. Je ne vous dis pas que c'est forcément que vous avez du péché. Il y a les deux. Daniel a dû lutter 21 jours pour avoir une réponse de Dieu. Mais il y a quand même une option qu'on oublie trop vite. Alors, j'ai quand même mis un bémol, c'est que quand on prie pour ses besoins légitimes, la nourriture, les vêtements, Dieu, il pourvoit. Il dit, faites d'abord la volonté de Dieu. Effectivement, il le dit, remarque même là, il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais Dieu est bon. S'il nourrit les oiseaux, il ne vous laissera jamais tomber. Est-ce que Dieu est bon ? Mais pour des besoins légitimes et de base. Alors, le piège, c'est ce que j'ai dit avant, c'est quand nos désirs convergent avec ceux de Dieu, mais pas pour les mêmes motivations. Là, là, c'est un problème. Vous savez, ça m'a fait penser à l'histoire d'Abraham. Dieu lui promet, va en Israël, grosso modo, dans le pays. lève-toi pour ton bien. Mais il aurait pu croire que dans le pays où il allait arriver, Dieu allait l'établir roi avec un royaume. Pourquoi pas ? Mais Abraham, eh bien, il n'a pas vécu du tout comme ça, la promesse de Dieu. Quand on lit Hébreu 11, versets 8 à 10, Hébreu, chapitre 11, versets 8 à 10, c'est le passage qui enseigne surtout sur la foi. J'aime beaucoup. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob les corrittaient de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, Abraham, quand il est parti, on l'oublie, mais il était à Hur, dans des maisons, il était probablement au moins aisé, on peut comprendre ça, il avait des serviteurs, des troupeaux, et quitte tout pour aller vivre sous des tentes avec des moutons. Les moutons, les boucs, les béliers, ce n'est pas forcément des trucs très agréables à vivre, surtout par le chaud et les odeurs qu'il peut y avoir. Et il y va. Pourquoi ? Il accepte toutes ces souffrances parce que lui, il attendait la cité céleste de Dieu. Et il savait qu'il n'allait pas l'abord de son vivant, mais que ce qu'il faisait était prophétique. Il avançait. Il avait renoncé à toutes ces choses du monde parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu par la foi. Ah là, ça interpelle quand même. Quand il était cru, c'est quand même très fort qu'il attendait la cité céleste. Oui, quoi. C'est Jérusalem céleste qui nous réchauffe. Jérusalem céleste, vous vous rendez compte ? Oui, il a réchauffé. 4 000 ans d'art. Il ne l'a jamais vu, lui. au ciel, il l'a vu. C'est impressionnant. Alors, quelles sont mes motivations pour faire la volonté de Dieu ou ma volonté ? On veut satisfaire nos désirs, mais Abraham, il n'a pas voulu satisfaire ses désirs. Il y a renoncé parce qu'il voulait voir et il l'a vu au ciel, mais la cité céleste. C'est beau, hein ? Donc, posez-vous la question. Si vous avez des blocages dans un domaine, quelles sont vos motivations ? Ça pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. Je ne suis pas dit qu'il n'y a que ça, mais quand même, ça peut vous faire gagner. Moi, ça m'en a fait gagner du temps, en tout cas, pour moi. Et puis, maintenant, on va retourner à la foule. C'est important de réfléchir à cette foule. C'est important parce que vous pouvez être dedans. C'était peut-être moi qui avais ce problème. Donc, je parle en tant que moi. Je veux dire, quand on lit la Bible, on se dit, ah, mais comment ils ont pu faire ça ? On ne s'imagine pas que ça peut être nous, dedans, qui faisons des pires horreurs. En fait, ce que je regarde ma vie, j'en ai fait aussi pas mal. Mais, on peut se dire, Judas, mais Judas, il a trahi, mais il faisait partie des douze, il était à côté de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a mangé son pain. Il a fait des miracles avec le nom de Jésus-Christ. On ne pense pas. Et la foule, la foule qui n'était quand même pas forcément que des gens ignores sans connaissance, il a peut-être, mais il n'y a pas beaucoup, pas tant que ça, des lettrés. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'à la fin, ils ont dit crucifix, crucifix, libère-nous Barnabas ? Pourquoi ? Eh bien, parce que cette foule, en fait, a été séduite par une idée. C'était une idéologie qu'elle avait séduite. Les Juifs étaient sous le joug romains. Et ils voulaient naturellement être libérés. Ils avaient vu par leurs ancêtres que c'était possible, Maccabée et autres. Ils le savaient. Ils attendaient un Messie libérateur. Ils voulaient un Messie qui les libère des Romains et qui viennent établir le royaume. Encore maintenant, comme vous les entendez. Mais, et quand ils suivaient Jésus, ils le suivaient parce qu'ils voulaient cela, et ils le suivaient aussi parce que Jésus guérissait les malades, donnait du pain, alors ils voyaient que la puissance de Dieu était avec lui. Donc, ils se sont dit, voilà, c'est notre Messie. Mais ils ont vu ce Messie là. Et quand ils ont vu que Jésus s'était fait, on n'imagine pas la scène, mais quoi, quand on voit la passion du Christ de Mel Gibson a été fouettée par les Romains. Il devait, enfin, son corps était meurtri. Et là, quand ils ont vu ça, d'un seul coup, ce n'était plus le libérateur des Romains. Ils venaient de se faire fouetter par les Romains. Alors, ça ne correspondait plus à leur désir. Ils se sont dit, ah non, ce n'est pas ça qu'on ne veut pas crucifier. et les choses, des fois, dans la vie, ce ne se passe pas comme on croit que Dieu va les faire arriver. Et ces voulues de Dieu, ça révèle le fond aussi. Est-ce qu'ils aimaient Jésus ? Est-ce qu'ils aimaient Dieu pour lui-même ou est-ce qu'ils aimaient Jésus pour eux ? Il aimait pour eux. Dans le fond, ils voulaient leur royaume. Quand Reine parlait de la prospérité, il disait, c'est quelque chose qui va arriver au millénium. C'est quelque chose promis par Dieu, mais pour le millénium, pas pour maintenant. Eux, ils le voulaient, ça aussi. Peut-être qu'ils le connaissaient, peut-être qu'ils en avaient une idée. Ils voulaient ce royaume de paix aussi qui était annoncé. Et quand ils ont vu que Jésus était comme ça meurtri par les Romains, ah ben non, crucifix. Il ne nous apporte pas ce qu'on veut. Et combien de personnes aussi des fois nous ont quittés parce qu'en fait, dans leur cœur, c'était quoi ? Ils avaient des désirs qui pensaient que ça converge avec ce Dieu, mais ça n'avait pas les bonnes motivations. C'est tout, ils voulaient pour eux. Et cette foule qui a crucifié Jésus, malheureusement, on peut se retrouver dedans quand on est séduit. Et on a parlé tout le long de séduction. Reine a parlé de séduction. Et ces gens qui vont être séduits, dans le fond, si on regarde ça, c'est des gens qui suivent Dieu pour eux. Parce qu'ils veulent telle ou telle chose. Ils veulent de la puissance, ils veulent de la gloire. Ah ben vas-y ! Tombe par terre, fais la poule. Mais c'est ça. Vous allez avoir de la puissance, de la gloire parce qu'ils voudront ça. Et c'est pour ça, le mystère de l'iniquité, l'île de Scott-Holfe, l'autre. Dieu va aller leur mettre qu'est-ce que tu veux ? Tu veux, Dieu va dire tu veux moi et la vérité, même si dans une petite assemblée cachée au fond, mais avec l'amour. Ou est-ce que tu veux des grandes choses et autres ? Il faut s'examiner. Moi, personnellement, quand j'entendais Rahim parler hier, des fois, j'étais interpellé, j'étais, oula, mais attends, cette séduction, il y a des années, je l'ai vécue, j'allais dedans, pardon Seigneur, et les choses, ça me revenait. Je me dis, attention Arnaud, parce que, quand tu étais jeune, bon, j'ai vu la fidélité de Dieu qui m'a gardé de beaucoup de choses, qui m'a tiré de là, mais j'étais dedans, mais Dieu m'en a sorti. Mais je ne sais pas comment encore il a fait, je me suis retrouvé un jour dans l'église à Balègue, mais c'est Dieu qui a agi, qui a été bon et fidèle, et qui m'a ouvert les yeux après. Alors, merci Seigneur, merci Rahim aussi, parce que c'est des enseignements qui m'ont montré les choses. Mais, être séduit, on peut y être beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et je pense, une des clés, c'est ça, c'est, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que, en fait, c'est Dieu ou c'est Paul ? Est-ce que c'est Dieu ou Maman ? Et Dieu, il est radical. Et des fois, si vous avez un combat, ça m'arrive aussi des fois, malheureusement, pourquoi est-ce que dans ma vie, ah oui, mais Dieu met le doigt dessus, là, c'est quoi ce petit bal qui traîne ? C'est quoi ce petit convoitise du monde ? Ah ben pardon Seigneur. Mais si je commence à résister à Dieu, dans les temps qui viennent, faisons attention, on pense qu'on peut vite être, on l'a vu, ça va très vite pour certains. Si on commence à résister à Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux et puis il peut nous écarter assez vite parce qu'on peut aller dans les séductions du monde. Voilà, donc c'est le message que j'avais reçu. Donc, voilà. C'est sympa. C'est un excellent message. Excellent, très bien, très bien, très bien. Je voulais juste ajouter une chose, une chose qui est merveilleuse. Quand tu as lu le passage, donc Abraham marchait sur la terre dans l'attente de la cité céleste. on vous rendait compte. Abraham, ça remonte à l'envie. Il avait déjà le but de la fin. La Jérusalem céleste dans laquelle nous allons nous retrouver. Il avait tout compris. Il avait tout compris. C'est extraordinaire. Alors, quand on se regarde à côté de ça et qu'on doit passer son temps, nous, à se défaire de nos petits bals, on ne sait même pas, la Bélai Chrétienne ne sait même pas vers quoi ils vont. Vous avez entendu prêcher combien de fois sur la Jérusalem céleste ? C'est rare. C'est rare. Le plus beau message que j'ai entendu de toute ma vie, c'est par un pasteur qui est décédé maintenant, qui était venu à Gap et il nous avait prêché un message tout simple, l'agneau sur le trône, dans l'Apocalypse. C'est tout. Mais, c'est l'essentiel. C'est celui qui n'a absolument pas cherché à satisfaire aucun désir d'homme, pourtant il était homme, et dans le désert, il a été tenté, en tant qu'homme. Il a tout refusé parce qu'il voulait juste faire la volonté de son père et donc, il l'a fait parfaitement et au fond lui-même, il savait que le but, c'était de devenir l'agneau sur le trône, dans la Jérusalem, dans le ciel, dans la Jérusalem céleste. Alors, c'est tout. Je veux juste dire ça. Au fond, questionnons-nous, mais qu'est-ce que je cherche ? Vous savez, ces gens, quand Jésus était en face des gens, il disait, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu viens de faire quoi ? Vous savez, quand la Syrophénicienne vient et que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les... Il n'est pas... Vous vous rappelez l'histoire. On ne donne pas la nourriture aux petits chiens. Ce n'est pas du tout du mépris. Il est en train de la tester pour savoir au fond qu'est-ce que tu veux. Tu veux qu'un juif satisfasse tes besoins ? Qu'est-ce que tu cherches ? Quel est ton but ? On pourrait dire ce soir, cet après-midi, ce matin, est-ce que mon but, c'est la Jérusalem céleste et tout le reste, oui. Parce qu'au fond, c'est ce qui va arriver un jour. On n'y sera ou on n'y sera pas. On n'y sera ou on n'y sera pas. Et comme il l'a très très bien démonté, nous sommes tous candidats à la séduction. tous. Moi aussi. Il y a des choses dont je vous ai dit depuis un certain temps, je travaille vraiment à... Il y a encore des choses en écoutant ça que je vais un peu corriger. C'est des petites choses, parfois des petites choses, mais comme il l'a dit, il n'y a pas des petites balles, il y a des... voilà, il y a des grandes balles et puis il y a ces balles, de toute façon. Et on doit tous veiller, on doit tous se laisser radiographier. Et comme il l'a dit, on le sait bien, on le fait. Il y a des choses qui commencent à bloquer, qui parlent, etc. Donc, rappelons-nous peut-être du premier jour que nous avons connu le Seigneur, où nous étions peut-être déjà comme nous, quand nous avons connu le Seigneur. le Seigneur Céleste. Qu'est-ce que Dieu nous a fait goûter quand nous l'avons connu ? Je crois qu'il nous a fait goûter le parfum de la Jeanne Seigneur Céleste. Et après, Dieu a retiré ce parfum et on a commencé à voir qui on était, avec des gros balles, comme ça. Et puis, toujours des moins gros balles, mais il en reste encore dans les coins des petits et il faut vraiment les éradiquer. Je ne vais rien ajouter de plus parce que le message se suffit. Il est très bien. Je trouve qu'il s'enchaîne bien avec les messages de l'Aïe. Donc, voilà, tu peux, peut-être, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Merci, c'est un bon message. Excellent message.